Les années 80 ont été un tournant majeur dans la collection de jouets. On pourrait même dire que ces années-là nous ont… transformés. Lors de la première saison, nous avons beaucoup parlé de la figurine de Star Wars. Ce nom ne signifie plus rien pour moi. Mais les années 80 ont été une explosion au niveau du dessin animé qui ont pas mal tous su leurs lignes de jouets. Et tout au long de la saison, nous allons rencontrer des collectionneurs et voir les plus belles collections au Québec de ces jouets-là. Dans les épisodes de… PUTTIME COLLECTIONNEURS Ouais, ça. Bref, on va parler de tout, sauf Star Wars. Ce nom ne signifie plus rien pour moi. Dreads of Vader. Ce qui m'amène à l'épisode d'aujourd'hui, un incontournable des années 80 quand on parle de dessins animés et de figurines. J'ai nommé les Transformers. Ce nom ne signifie plus. Non, en fait… C'est good. Jeunes, on a tous reçu un Transformer un cadeau qu'on n'a jamais vraiment été capable de transformer. Mais, certains ont été plus patients que moi et ont développé une véritable passion pour ces robots venus d'un autre monde. Les robots champions. De plus, la fabrication de jouets de Transformers a jamais vraiment cessé depuis les années 80, ce qui nous permet d'avoir une variété de collectionneurs. Certains vont se concentrer de retrouver les jouets de notre enfance et d'autres se spécialiseront dans une gamme plus moderne. Quoi de mieux pour vous en parler que deux grands passionnés de cet univers-là, mes deux bons amis Karl et François. « Je sens un grand trouble dans la force. Plus maintenant. » D'où te vient ta passion pour les Transformers? Eh bien, ma passion pour les Transformers remonte initialement vers les années 80, surtout en 84 quand Transformers ont sorti. On pourrait dire un concours de circonstances parce que quand j'étais enfant, moi, c'était juste les G.I. Joe. « Yo! Go! » C'était la nouvelle vague. T'avais G.I. Joe, t'avais Transformers, t'avais les maîtres de l'univers. Moi, tout de suite, en partant, j'ai stiqué avec Transformers. « Transformers, je les trouvais beaux, je les écoutais en émission, mais côté jouets, c'était trop long. » Je trouvais ça original. T'avais deux jouets en un. T'avais un véhicule puis un robot. Et t'avais aussi l'émission télé qui jouait en français, mais on avait la particularité que c'était fait au Québec. « Les Transformers, maîtres de l'illusion. » Donc, la voix d'Omer Simpson, c'était la voix d'Optimus Prime. « Hey, no! Mécano, cerveau, Matamor! » « Go! » Le goût m'est venu avec mes amis. Eux autres, il y en avait. Au lieu qu'il s'assigne un de mes chums qui me passe un de ses Transformers qui aiment le moins, je voulais avoir le mien, mon Transformer. Je m'en ai acheté puis on s'est amusé avec ça. C'était un plus beau jouet pour ma part. Fait que j'ai fait une transition en 96-98 vis-à-vis ça. Comment as-tu commencé à collectionner ? Quand j'ai commencé à collectionner du Transformers, ça a pris un peu de temps parce que, d'origine, je suis un collectionneur de Star Wars. Transformers est venu un peu par la bande. J'avais encore mes Transformers. J'en avais au moins 5-6. Puis, en faisant des ventes de garage, quand je cherchais du Star Wars, je trouvais tout le temps du Transformers. Fait que ça a commencé tranquillement là-dessus. Ben, c'est sûr que quand on commence, moi j'ai commencé à l'âge de 15 ans, fait que l'argent, on n'a pas comme qu'aujourd'hui. J'ai commencé avec des bandes dessinées, des comic books. Puis, les Transformers dans le temps, ben regarde, j'étais à Drummondville, fait qu'il n'y avait pas grand-chose que je pouvais trouver. Puis, à un moment donné, dans les années 90, mes Transformers étaient tous dans une boîte. Je ne les regardais pas, je ne les mettais pas en display parce que moi, c'était Star Wars, j'étais focussé sur Star Wars. Puis, j'ai eu une offre d'échange pour avoir la navette impériale plus le Darth Vader Star Destroyer. J'échange mes Transformers. J'ai comme eu un regret d'avoir échangé. Un moment donné, je l'ai déménagé à Montréal, j'ai rencontré quelqu'un, mon meilleur ami aujourd'hui. Lui avait commencé à collectionner, puis moi j'ai commencé mon G1 à collectionner. Il m'a fait découvrir des marchés aux puces, d'en faire la même. Aujourd'hui, on en trouve moins parce qu'il y a de plus en plus de collectionneurs. Mais dans le temps, c'était des bijoux, les marchés aux puces, on trouvait tout ce qu'on voulait. Puis, il y a des prix quand même très bien. Par chance encore, ben, j'ai un ami qui est arrivé, il se débarrassait de ses Transformers. Ça fait qu'il se dit, je te les donne. OK, je les ramasse. Ma mère, à un moment donné, elle trouve Optimus Prime, les six Constructicons. Elle les trouve dans une friperie, complet, mint. Quand tu les transformes, il claque encore. Clique, clique, clique. Ça m'a donné encore le goût de recommencer une collection de Transformers. Ça remonte à peu près à 10-15 ans. Puis, j'ai pu refaire ma collection. Je pense qu'il m'en manque un que j'ai pas de la collection originale que j'avais. Fait que j'ai commencé là. Puis, un moment donné, ils ont sorti des compagnies qui ont sorti d'autres Transformers, des mieux. Mais j'ai un, j'ai tout vendu, puis j'ai été dans le plus gros. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans cet univers-là de Transformers? Je te dirais, c'est toute la façon que l'univers est arrangé, comme Cybertron, ces choses-là, les aventures qu'il pouvait avoir. Je trouvais ça intéressant. C'est encore le bien contre le mal, la quête de l'énergie, l'Energon. Il y a des personnes qui aiment la transformation, que ça soit simple et ils aiment l'ingénierie. Moi, c'est pas ça, c'est le jouet. C'est le jouet. Plus qu'il est beau, plus qu'il va me plaire. Les G1, je les aime dans leur bois. Oh, attends un peu mon calme. Ça fait plusieurs fois que tu dis G1. Donc, pour les noms initiés au jargon geek, c'est quoi du G1? G1, c'est les premières générations des années 86 qui est sorti, dans les années 80. Dans le temps, c'était révolutionnaire, c'était vraiment beau. Mais c'est ça, les G1, les premières générations. Voilà. Merci Nino. Maintenant, on reprend où on avait laissé. On en était où? Les G1, je les aime dans leur bois. Oui. Je les aime pas en robots. Ça, c'est mon point de vue. Mais ils ont sorti des compagnies indépendantes, des masterpieces. Ils sont plus stylisés, sont plus grands, sont faits comme les comiques. Ça, ça m'intéresse. Ça, j'aime ça. Autant les Decepticons, il y avait des robots qui étaient cool, autant que les autres robots, je trouvais qu'il y avait des robots qui étaient cool. Fait que je me retrouvais là-dedans. Fait que je vais vous présenter ma pièce. Oui, en premier, c'est l'univers Star Wars qui va vous sauter aux yeux. C'est ma pièce de collection. Autant Transformers, Hot Toys et G.I. Joe. Mais pour aujourd'hui, on va parler de Transformers. J'ai mis mes Transformers les plus gros en haut. C'est des collections de arbreaux. Puis ceux qui sont dans les bois, c'est des petits robots qui vont avec. Donc, on a ici en bas, la génération 1, 84 à 87. Puis en haut, c'est un amalgame des dernières figurines ou les autres collections comme Titan Returns, puis Combiner Wars. J'ai tous mes Decepticons en haut. Une bonne partie de mes Insecticons. Et puis les autres vitrines. En bas, j'ai un Combiner Bruticus. J'ai aussi pas mal ceux du film. Et puis sur l'autre côté, c'est les films de Michael Bay. Bay Universe, les Bayformers qu'on appelle dans le jargon. En bas, j'ai mis Conehead avec Starscream. Puis plus bas, c'est des Transformers d'autres générations. Puis après ça, ici, j'ai mis Bissoir en haut. Ça, c'est ma première collection de Transformers. Je les ai upgradés. Parsemés de Lego, autant Indiana Jones qu'un changement du Star Wars. Après, j'ai mes Fanta et Vinobot. Deuxième préférée. J'ai les cinq. Très prisés des collectionneurs. J'ai aussi une autre génération en bas ici. Ça, c'est plus tard d'autres Transformers japonais. Une boîte vintage d'un des plus gros Transformers du temps. Très petit con. Donc, oui, il était un petit peu magané avec le temps. Tu vois les trucs, comment c'était fait à l'époque. Tu as le hard work en arrière. Il faisait souvent des scènes de bataille avec les produits qu'il était pour sortir. Disons que je suis quand même assez fier de l'avoir. C'est une boîte vintage. Donc, c'est juste le fun d'en voir. Ça te rappelle des choses comme... Ah oui, c'était fait comme ça les boîtes à l'époque. Ça, c'est mes Autobots. La première génération. Optimus avec toute leur gang d'Autobots. Ici, c'était plus pour le film. J'ai un Superion ici en bas, de Combiner. Et en haut, c'est mon Omega Stream d'une compagnie indépendante. C'est ce qui conclut le tour de ma pièce Star Wars Transformers. Et voilà, c'était ma Batcave de Carl. Es-tu plus dans le vintage ou dans l'actuel? Euh, je fais les deux. C'est compliqué un petit peu. Parce que l'actuel, on parle des jouets qui sortent de Hasbro, de Transformers, Siege, Kingdom. Je suis pas trop là-dedans. Ben, le modern, c'est spécialement ceux que je trouve vraiment cool. Comme mes dernières acquisitions, ça a été Cyclonus. Puis, j'avais tombé aussi sur les trois ici, Reflector, qui fait un appareil photo. Donc, s'il y en a un que je trouve à mon goût, je le ramasse. Mais d'habitude, je me focus beaucoup sur la génération 1. Moi, je suis pas géant non plus, mais les Transformers que j'achète, c'est des compagnies indépendantes. C'est comme des géants. Faites d'aujourd'hui. La technologie est vraiment meilleure. Fait que c'est pour ça que j'achète ceux-là. Des fois, je vais en acheter un qui sort de Hasbro dans les Tires-Ross, que j'aime bien. Mais c'est rare parce que maintenant, on veut… T'sais, tout le monde veut tout. Puis des fois, on veut tout aussi. Puis maintenant, il faut arrêter. Faut se dire, je vais me lancer une ligne parce que ça coûte beaucoup de sous. Il semble y avoir plusieurs différentes collections dans Transformers. Est-ce que tu serais capable de m'éclairer là-dedans? Là-dessus, je te dirais que je suis pas trop calé en termes de collection. Mettons, 2002-2003, ils ont commencé à sortir des compagnies indépendantes au Japon qui ont fabriqué leurs portes transformantes. Ils ont sorti des modèles un peu qui avaient pas sorti dans les films ou dans les émissions, faites différemment. Fait qu'on a commencé à aimer ça parce que, tu sais, c'est plus juste du Hasbro. Puis il y avait des technologies différentes, puis des affaires différentes. Mais on les a pas au Québec, on les a pas en magasin. C'est toujours à la ligne qu'il faut les faire venir. J'ai entendu parler qu'il y a plusieurs différences. C'était comme… ils sont encore plus poussés. C'est ça la différence entre un G1. Un G1, c'est Hasbro et Takara. C'est des compagnies qui sont, depuis le début des temps, qui font des jouets. Tandis que les autres compagnies, c'est toutes des petites… On appelle ça des « third party ». Il y a une troisième race, dans le fond. Plus réel, plus fidèle à ce qu'ils ont fait pour les cartoons, ces choses-là. Je connais personne qui en a. Ben maintenant, mon fring, tu connais Carl. Il y a des fois qu'il y en a qui valent cher. Il y en a qui sont pas sortis en rare, puis qui valent déjà cher avant de sortir. Mais dans tous les jours aujourd'hui, on a des exclusifs ou des personnes qui vont googler le prix. Les scalpers? Ouais, un peu des scalpers. Les scalpers. Vous vous rappelez de mon chum Steve? Il aime pas ben ben les scalpers. Ben, comme la majorité des collectionneurs, je dirais. Bref, on en a parlé dans saison 1, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Et by the way, il manquait pas Steve lors de la saison 2. Par exemple, il y a 200$ quand on le commande, on le précommande. Mais quand il est sorti, toutes les précommandes sont soldats. Fait que ceux qui ont commandé 5, 6, 7, 8 fois, ben, ils peuvent les vendre à 7, 800$ qu'ils veulent. Ça, ça rentre dans un autre game que moi, j'irais pas payer un jouet qui sort à 200$. Là, tout d'un coup, il y a 800$. Ça, ça fait mal au cœur. Et 800$, c'est beaucoup pour un jouet. Est-ce que ça arrive que tu commandes tout justement parce que tu veux pas avoir à le regretter plus tard? Ouais, mais c'est là que j'ai fait un jouet. Savoir quelle compagnie que je commande. La compagnie qui marche beaucoup en ce moment, c'est Fan Toys. C'est une compagnie qui fait des G1, que des G1. Sauf qu'il est en métal, il est mieux fait, il est plus gros, il est plus grand, il a des couleurs meilleures. Sauf que c'est des jouets un petit peu plus dispendieux à l'achat. Si tu as une chance de l'avoir au prix, tant mieux. Sinon, faut que tu payes le total pour l'avoir. C'est plat, mais c'est le même. Je suis pas trop faibli avec ça. Quel est ton personnage favori? Mon personnage favori? Je te dirais que j'en ai cinq. Ben, moi, mon personnage a tout le temps été Optimus. Parce que c'est un good guy. C'est un personnage qui va pas laisser passer tous ses amis en premier. qui va être un défenseur. Souvent, j'ai essayé de dire « Ah, c'est pas lui. Ah, c'est un autre. » Mais non, c'est Optimus. En route pour la centrale d'énergie! Il y a Soundwave, le tape à cassette. La minute que je l'ai vue la première fois, je l'ai trouvé vraiment cool. Spécialement le son de la voix qu'il y avait. Rumble, Leatherby, Ravage, Operation, Warfare, Egypt, Egypt, Egypt. Ben, je trouvais ça cool, le son qu'il y avait. Pis t'avais Soundwave pis t'avais la petite cassette avec. T'sais, quand tu l'achetais, t'avais deux Transformers. L'autre, c'était bien sûr Optimus Prime. Oh! Le camion, je l'ai trouvé super beau. Il y a Blaster aussi, la radio cassette Autobot. Il y a Astro Train. Lui, c'était un triple changeur. C'était une navette spatiale. L'autre Transformers, ça aurait été Devastator. Les six Constructicons. Lui, je l'ai trouvé vraiment cool. T'sais, la façon qu'il est à faire. Pis toi, tu veux que tout le réunir pour en former un. Ça, il appelle ça des Combiners. Là, je trouvais ça important de faire une pause ici pour bien vous expliquer les Combiners. En fait, c'est plusieurs robots individuels qu'on assemble ensemble pour créer un méga robot. Encore aujourd'hui, je pense sincèrement que c'était le jouet le plus cool des années 80. Ça, c'est vraiment des... je te dirais des bijoux. C'est le fun. C'est assez compliqué et long à transformer. Je les aime mieux, moi, en robot, ceux-là. Tout en Combiners, pas un robot unique. T'sais, mettons, là, j'ai un, ils l'ont fait. Moi, j'ai trouvé, t'sais, dans le temps, oui. C'était le fun de les avoir complets. Mais là, aujourd'hui, ils ont sorti plus gros. Pis j'en ai eu trois sortes, mettons, de chaque. Pis aujourd'hui, ils sont de la bonne grosseur. Fait que les deux autres, je les ai vendus. Pis le dernier, je les ai gardés. Je les ai pas tous, parce que c'est assez dispensé. Mettons, les Superion, ça, c'est des avions. Il y a plein de compagnies qui y font. Moi, j'en ai deux. J'en ai une complète d'une compagnie, pis l'autre, j'attends les deux autres. Fait que, les deux autres, je les mets en avion. La compagnie, je les ai pas complètes. Pis l'autre est en Combiner-Bot. Ça, ça veut dire tous les robots ensemble. Y a-t-il de la customisation des Transformers? J'ai pas vu de costume là-dedans. J'en vois des fois, mais c'est rare. C'est rare. Les accessoires, des chaises, des Tétrons, ça, ça fait beaucoup. Je sais qu'il existe des kits pour upgrader des Transformers, mais faire des modifications comme il y en a qui font avec du G.I.J. ou du Star Wars, j'en ai pas vu. Hey Yann, il me semble que tu m'avais parlé de quoi en customisation des Transformers? Ça se peux-tu? Y a un autre qui fait des figurines Transformers. Une technique qui s'appelle le Cell Shading. Le Cell Shading, c'est comme si je prenais une figurine et puis je la peignais comme dans un dessin animé. Si la figurine est rouge, tu vas avoir différents shades de rouge. Mais c'est des shades franches. Et je te garantis que si tu regardes la figurine, tu sais pas que c'est un jouet. On croirait que c'est vraiment une capture d'écran du dessin animé. C'est assez particulier comme technique de peinture, mais le résultat peut être vraiment, vraiment trippant. Merci Yann, on se revoit sur l'épisode des G.I. Joe. Qu'est-ce qui est plus difficile dans la collection de Transformers? L'argent. Je pense que c'est tous les collectionneurs de l'argent. De dire, écoute, je voudrais tous les avoir, ils sont tous beaux. Il faut que tu focuses sur une marque que tu veux en général. Il y en a qui ont plus de moyens, il y en a qui vont se payer plus gros encore. Mais tu y vas selon ce que tu as besoin, tu y vas selon tes moyens. Ce qui est difficile, c'est les trouver complets. Si je prends un petit Transformers, lui, il n'y a pas d'armes, rien. C'est cool, tu n'as pas besoin de te casser la tête pour trouver les armes. Mais supposons que tu trouves un lot. Tu as les 6 Constructicons, je te parle, mais si tu veux faire Devastator, tu n'as pas les morceaux pour le faire. Ni même comme Bruticus, les 5 Combaticons. J'ai un point, mais je n'ai pas l'autre morceau. C'est encore un petit peu plus dur. C'est plus de trouver les armes et les accessoires pour faire ton robot. Ce qui est dur aussi d'un Transformers, c'est que quand tu l'as, le défi n'est pas de le péter. Parce que souvent, dans les forums, tu vois qu'il a cassé telle affaire, telle affaire. J'avoue qu'il y a certaines affaires que j'ai cassées. C'est plat. Des fois, ils sont durs à transformer. Très dur. Des fois, ça prend des heures de la patience. Des fois, il faut que tu le laisses là. Il faut passer à autre chose, je reviendrai plus tard. Mais il y en a qui aiment ça. Moi, je connais des amis que plus qu'il est compliqué, plus c'est le fun. Plus qu'il est simple, plus c'est plat. Et de trouver celui que tu vas aimer. Tu en achètes un que tu aimes, mais dans 6 ans, il en sort un 3 fois plus beau. Là, il faut que tu te dises, je vais vendre celui que j'aime, mais il est plus populaire. Tu vas peut-être le vendre à perte. Je peux te dire, après 25 ans de collection, c'est la plus grosse affaire qui est plat. Tout le temps, quelque chose de plus beau. Est-ce qu'il y a une compétition à un collectionneur? Oui. S'il y a une compétition, je la vois pas. Pour ma part, il y en a plus. Il y en a-tu déjà eu? Pas réellement une compétition, mais je vais pas dire oui avec mon meilleur ami. Ça n'a pas toujours été facile là-dessus. Aujourd'hui, on a du fun. C'est comme un vieux couple. Il y en avait plus, je n'en avais plus. Je l'avais celui-là, je n'ai pas celui-là. Tu l'as, tu l'as pas. Tu sais, lui, il est plus patient que moi. Moi, je suis pas patient. Depuis 1997-1992, je le connais. C'était mon meilleur ami. Fait qu'on a passé par bien des étapes. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraide vis-à-vis la communauté de collectionneurs de Transformers. À un moment donné, j'avais Grapples, qui est la grue orange. Je l'avais, mais je n'avais pas les armes. J'ai écrit sur le forum que j'étais à la recherche des accessoires. Et il y a quelqu'un de Vancouver qui m'a répondu 15 minutes après. Il m'a dit « Ah, j'ai aisé, puis je les vends 10$ ». C'est plus de l'entraide. C'est pas une compétition de savoir « Ah, moi, j'ai celui-là, j'ai ce morceau-là. Que sais, toi, tu l'as pas. » Puis on cherche à te trabesser. « Ah, ben, t'as pas ce morceau-là. T'es pas un vrai collectionneur. » Aujourd'hui, on a beaucoup de recul. On en regarde d'autres qui chicanent pour ça. J'en lis des affaires sur Internet des fois. C'est un monde de fous des fois. C'est des bebeles, les boys. C'est pas ta vie, c'est des jouets. C'est peut-être moi qui vois pas qu'il y en a des exceptions. Je comprends qu'il y en a qui ont pas rien d'autre dans la vie que ça. Je comprends qu'il y en a qui se sont accrochés à ça quand ils étaient jeunes. C'est ça qui a fait leur mode de vie. Je comprends. C'est plate à dire, mais il y a d'autres choses que ça dans la vie. Il faut que ça soit du fun. Quel est ton item favori ? J'en ai deux à peu près. Un B-Swar Megatron. J'ai hésité longtemps. Aujourd'hui, c'est un des plus beaux que j'ai. Et les autres, c'est les Dinobots. Ils sont convoités par tout le monde. Tout le monde les connaît. Je suis bien content de les avoir. Pourtant, c'était pas les transformeurs les plus intelligents. L'item favori de ma collection, je te dirais, c'est Tripticon. Quelle est la plus rare ? La plus rare, c'est dans les Dinobots. Ils sont rares à trouver. Il y en a, il y en a. Sauf qu'ils sont des prix énormes. Moi, je suis content de les avoir eus. C'est ça. Oui. Ma plus rare. Oh! Ma plus rare, je te dirais, elles sont pas mal toutes... Je te dirais... Sick Shot. C'est le transformeur que tu transformes six fois. Je l'ai eu dans sa boîte avec les instructions et tout ce qu'il y a avec. Quelle fut la plus difficile à trouver ? Ben, je l'ai pas encore, là. Ben, à trouver... Tout est trouvable sur eBay. Ça dépend du prix. J'entends encore mon Optimus MP44. Mais les Dinobots, c'est encore eux autres. Je les cherchais pas parce que c'était des prix extrêmes. Un moment donné, j'étais arrivé à un magasin et j'ai fait des échanges. Puis, ils ont été dans mes échanges. Puis, je suis très content de pas avoir payé pour. Parce qu'aujourd'hui, j'écoute, c'est trois voyages dans le Sud. Plus difficile à trouver. Je te dirais encore, c'est très petit con. Quel est le prochain item que tu convoites ? Hey, ça, c'est une bonne question. Quel item que je convoite ? C'est le MP44. Tu sais, vraiment, c'est le plus beau qu'ils ont fait. J'ai le MP10. Il est très, très beau. MP44, c'est parce que c'est un bon prix. Puis, à un moment donné, ben, je me le paierai. Il a pas jamais monté de valeur. Ça, je suis content. Mais c'est, lui, ma ultime version que j'aimerais avoir un jour. C'est à ben y penser. Mais, vite comme ça, je te dirais, ça serait de revoir un Optimus Prime dans sa boîte. Puis, l'autre, c'est le Devastator que j'ai pas encore, le Combiner. C'est des personnages d'un 5, 6, 700 piastres. Fait que, des fois, je dis, il faut que je vende du stock pour en acheter d'autres. Mais, ceux-là, il y a un Micron qui est sorti aussi. Fait que, un moment donné, un moment donné, il va en arriver. Ce serait quoi, le Saint-Graal? Il est pas sorti encore. Puis, je sais pas s'ils vont le faire. Ça va être, là, un Micron de Phantasy. Je te dirais, ça serait Fortress Maximus. Fortress Maximus, dans les années 86, a été le plus haut transformeur qui a sorti. Il mesurait à, je vais pas me tromper, là, un, deux, deux pieds. Il mesurait à deux pieds. Puis, il était longtemps, même pour moi et mon ami collectionneur, il était longtemps convoitisé. On a fini par l'avoir. Je l'ai vendu plus tard parce qu'ils ont sorti un Hasbro mieux fait. Je l'ai ici. Je suis content. Bon, aujourd'hui, il a été comme surpassé par le nouveau Metroplex puis le Fort Max qu'ils ont fait par la suite. Les nouveaux comme Triptychon puis Scarpanox, qui sont eux aussi gigantesques dans la série Titan. Mais le Micron, ça, c'est un cingale. Ça, c'est un beau, là. Ils l'ont sorti à ce beau, là, dernièrement, il vaut 15 ans. Puis, à un moment donné, ça commence à être gros. Oh, je vais le mettre. Mais pour l'époque, je te dirais Fort Max. Comment ton entourage perçoit ta passion? Euh... Ils comprennent pas. Il y en a pas gros qui savent que je collectionne du Transformers. Ils sont plus... Ah, ben, François, lui, on sait que c'est un fan de Star Wars. Il collectionne du Star Wars. Puis là, quand tu dis que... Tu sais, tu ramasses du Transformers. Ben, oui, je ramasse aussi du G.I. Joe puis... Écoute, ma blonde, les Transformers, ça l'intéresse zéro puis une bombe. Puis c'est correct. Je respecte ça. Les Hot Toys un peu plus parce qu'elle écoutait les Marvel à venir au cinéma avec moi. Mes parents, écoute... Aujourd'hui, ils en parlent plus. Mais dans le temps, c'était bon. Encore des jouets. Tu passes ça avant d'autres choses. Blablabla. Mais j'étais jeune. Fait que... Aujourd'hui, c'est différent. J'ai eu des personnes qui n'ont pas accepté. Ils n'ont pas suivi dans ma vie. C'est sûr que le monde, tu sais... Tu dépenses 200$ pour un jouet. Tu vois, on t'a déçu. C'est ça pour une bébelle. Ouais. Moi, ça m'a fait du bien. Mais... Ma blonde va descendre dépenser pour des souliers. Ça va lui faire du bien. C'est la même chose. J'ai des bas avec des trous. Ça me dérange pas. Ma bébelle, il ne faut pas qu'elle aille de trous. Non. C'est un exemple qu'on donne. Mais... Ceux qui n'ont pas accepté... C'est plate. Mais regarde, c'est ma vie. Ça fait partie de ma vie. C'est un AB. Je serais millionnaire. Je serais un sous-sol de l'enfer. Je pense, comme tous les collectionneurs. Mais je ne suis pas millionnaire. Et aussi, il faut respecter la maison avec qui on vit. Ça fait que j'ai une pièce et je pense que c'est déjà bon. Il y en a qui n'ont pas de pièce. C'est de la nostalgie au départ. C'est pas rien de plus que de la nostalgie. Ça fait que je me suis fait embourber par de la nostalgie. Qu'est-ce que ta collection t'apporte? Des frissons. Ouais, des frissons. Des frissons bien placés. Très bonne question. Je te dirais que ça m'apporte plus une joie. De la nostalgie. Des plaisirs que j'ai eu quand j'étais jeune. De jouer avec ces jouets-là. Des frissons, c'est facile à avoir. Tu as un jouet à acheter. Je l'ai, je l'ai. Tu le mets dans la cave. Tu as pris de frissons. Ça, c'était ce que je n'ai pas aimé. Mais aujourd'hui, avec le recul, avec ce que je jette, c'est un frisson. C'est la senteur quand tu sors de sa boîte. Le fun de l'avoir. Puis de les revoir. Encore aujourd'hui. Ça me procure un effet de souvenir. Des fois, je les prends et je les transforme. Tu sais, je ne joue pas avec. Je mets de l'eau. Mais tu sais, je descends souvent dans la cave. Mes lumières, je regarde. Wow, c'est beau. J'aime ça. Quand tu n'en as pas trop, il y a des fois, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis là, tu ne les vois pas. Ça, c'est leur choix. Ça, c'est de l'acheter, puis de l'acheter. Je veux tous avoir ce qu'est Starscream. C'est leur choix. Je n'ai rien contre ça. Puis quand je vais arriver chez eux, je vais triper raide. Je vais tous les voir. Je vais aimer ça. Mon choix, moi, a été de ne pas en avoir trop. Oui, à un moment donné, je n'en avais trop. C'est pour ça que je n'ai vendu des petits. Avoir quelque chose de beau dans une tablette. Il y a de l'espace qui fait beau, qu'on peut les voir un par un. C'est juste pour le plaisir, puis la nostalgie de s'être amusé avec ces jouets-là. J'ai du fun. Des jouets, ça va toujours être ma vie. Toutes les enfants, tu dessines, mais ça n'a jamais vraiment arrêté. J'ouvrais des comic books, je reproduisais des covers de BD que j'aimais bien. On s'est rencontrés plusieurs fois, évidemment, avec le ShawiCon, puis on s'est parlé de ça. Je me suis dit, « Crime, as-tu déjà fait ça de la BD ou ça t'intéresserait-tu? » T'sais, Nino, j'ai fait, « Ah oui, c'est un beau projet, ça pourrait être le fun. » Je pense, ça clique.